Marine, vous avez vu sa voiture ? Attention, Moussa va ouvrir la porte. Oh, Nalda ! Surprise ! Je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite ça. Oh, Nalda ! Ah, tu vois en plus ici ? Oui. Régi, je pense que c'est une bonne personne, qui a une bonne mentalité. Il est toujours là pour les autres. Il est gentil. À l'entraînement, il nous dit toujours « mettez le pied ». D'aller à fond, il nous motive. Il nous montre des directives qu'on doit suivre pour améliorer notre jeu et tout. Régi, d'abord félicitations. tu viens de signer un nouveau contrat hier. Il peut paraître étonnant du point de vue extérieur que tu re-signes un nouveau contrat alors que tu n'as pas eu beaucoup de temps de jeu cette année. Pourquoi tu as décidé de re-signer au Standard ? Parce qu'ils me l'ont demandé. Et ça tombait bien, je voulais rester aussi. Donc voilà, on est assez rapidement tombé sur un accord. Et ça a été très vite. Il faut que je parle, Mous, de tes tacles à l'entraînement. Les tacles à l'entraînement, c'est normal de mettre les pieds. Les tacles, les tacles. Toi, tu fais les tacles du bled, la canne. Ouais. Des gens comme toi, Jean, Poco, qui avaient encore largement le niveau de la D1, le niveau du Standard, qui ne jouaient pas, ça pourrait peut-être poser des problèmes dans un groupe. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Justement, le groupe vit bien. Est-ce que ce n'est pas aussi grâce à des personnes comme vous qui faites finalement passer le club avant votre intérêt personnel ? C'était déjà le message de toute manière qui a été donné dès le départ au niveau de cette saison. L'objectif commun des joueurs était de plus revivre une saison en playoff 2. Et je crois que c'est ça qui trottait plus dans la tête des joueurs qu'autre chose. Ce n'était même pas de gagner quelque chose. C'était de pouvoir faire une saison en playoff 1 et faire des bonnes choses en Coupe de Belgique. Et au final, on a gagné la Coupe de Belgique. Dernière journée, on se retrouve en playoff 1. Et donc, on va dire, tout a été sauvé. Mamoussa, il faut que tu me racontes ton but contre Storm. Regarde. Ça, c'est des images du Standard. Au début, j'avais raté mon contrôle, mais... Ouais, c'est ça. Mais j'ai cru jusqu'au bout et je savais que j'allais marquer. On a l'impression que les planètes s'alignent un peu, des occasions qu'on aurait ratées, des goals qu'on n'aurait pas mis. Maintenant, ça passe. Est-ce que c'est ça ? C'est la mentalité, c'est le fait d'y croire à un moment qui fait que le déclic vient et que finalement, tout s'aligne ? Début de saison, je crois qu'on démarre bien. Et après, la chance, il faut la forcer. Il faut... On va dire, dans le foot, il n'y a pas de mensonge. Si tu perds, c'est que tu devais perdre. Maintenant, c'est que tu me dises que ce soit un arbitre, un fait de match ou quoi que ce soit. Si t'as perdu, t'as perdu. Tu gagnes, tu gagnes. T'es en playoff 1, t'es en playoff 1. Il n'y a plus de discussion à avoir. Mais maintenant, c'est sûr et certain que par la suite, et depuis qu'on est dans les playoff 1, on sent qu'on est une équipe qui fait peur. Et voilà, on va dire qu'au premier tour, quand la balle devait faire piquer rentrant, elle faisait piquer sortant. Or que là, maintenant, c'est l'inverse. Donc, c'est sur ça qu'on voit qu'on a évolué. Ce n'est pas le brin de chance qui nous manquait. Ce brin de chance, on travaille pour l'avoir et que ça passe de notre côté. À l'entraînement, je te donne des coups. Prenez note de ce qu'il vient de dire. Prochaine fois que vous venez à l'entraînement, vous me dites juste « Régis, rappelle-toi ça ». Les deux derniers mercatos ont été beaucoup plus ciblés. Ils ont été préparés, à mon avis, de manière différente. Et voilà, ça paye aujourd'hui. Il y a aussi bien les transferts rentrants comme les transferts sortants. Ce qui a pu aussi aller. Des fois, le meilleur transfert, ce n'est pas spécialement un transfert qui rentre. Ça peut être aussi un ou deux joueurs qui sont partis et qui donnent un autre équilibre à l'effectif. Vous êtes un pays de pêcheurs au Mali ? Oui, mon ethnie, nous sommes des pêcheurs. Tu as déjà plongé pour aller chercher ? Non, je ne sais pas nager moi. Le plus gros travail a été fait en interne, que ce soit au niveau de la gestion de l'équipe première, où on voit où on a saigné tout le groupe. Et puis après, on est resté tous dans la même direction pendant neuf mois. On a eu quand même des rendez-vous assez fréquents. On va dire les capitaines, les cadres de l'équipe, avec Bruno et Oli. Ce qui n'allait pas été remis sur la table. Et ce qui allait bien aussi, on essaie de l'améliorer. Et ça a été fait aussi dans les périodes difficiles comme dans les bonnes périodes. Donc c'est sur ça aussi qu'on peut remercier Oli et le président. À chaque moment de la saison, ils ont provoqué quelques petites réunions avec les joueurs qui ont été bénéfiques pour tout le monde. Et aussi de là à rappeler l'importance de tous les joueurs, que ce soit ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Régie, je ne vais jamais arrêter de le remercier parce que, comme je l'ai dit au début, il a toujours été là pour moi. Je vais prier pour qu'il reste toujours à côté de moi. Donc il faut qu'on fasse des belles choses ensemble à côté de lui. Inch'Allah. J'avoue que je fais des idées, j'en fais déconne et moi je monte et me questionne. Qu'il demande à ma poose. C'est au diéro. À l'instant, je ne sais pas c'est bien. Non, tu m'as eu pas de plan, j'ai mal à la tête. T'es compte. Il faut le dessus. Le bon, je vais chez toi. Il va être sur le caffeine, tu te le sais pas. Le bon, je ne sais pas. Maman, tu m'as eu le bon. c'est un bon Sebabouie et je souviens. Alors, c'est un bon, je vais commencer,